bonjour les chéris allez des petites nouvelles avant le départ un bilan complet technique on voit tout ça ensemble depuis quelques temps j'ai un gros problème avec foxy au niveau du moteur il veut plus avancer il est mou sur le plat ça va mais dès que ça commence à monter un tout petit peu c'est une perte une perte énorme de puissance il avance plus il fait presque marche arrière même même si je dis foxy sont gentils à les mondes c'est pas dangereux tu peux le faire non rien à faire rien à faire il ya des endroits où je tombe une vitesse après un report après l'autre et je me retrouve à grimper à 25 30 à l'heure j'embête tout le monde donc voilà ça va pas alors j'ai contacté carabita le concessionnaire parce que j'ai une garantie j'ai une garantie sur le moteur de 12 mois voilà j'ai contacté carabita ils m'ont dit il faut que je vois avec un garagiste et comme c'est un mercedes je vais aller contacter mercedes voilà je vous tiens à informer de la suite et voilà coquelicot a bien été réparé ça ne se voit même plus qu'est ce que tu nous dis mais là tout a bien été réparé donc voilà ça ne se voit pas carrossier magicien c'est au top suite de mes problèmes de mes soucis moteur alors c'est un mercedes c'est un mercedes sprinter de 2005 que j'ai donc mais qu'est ce que je fais j'appelle mercedes parce que je me suis dit bon ça sera bien le premier que je contactais je crois qu'il m'a vraiment pris pour une conne et ça j'ai horreur de ça je vais expliquer mon problème donc perte de perte de puissance fumée noire mais la consommation est tout à fait correct première question est ce que vous avez calculé la consommation mais oui bien évidemment j'ai calculé la consommation sa deuxième question est ce que vous savez comment calculer la consommation est là je suis désolé il m'a vraiment vexé je m'écoutais monsieur j'étais chauffeur routier pendant 20 ans je sais calculer la consommation et j'ai calculé la consommation pas uniquement sur 100 km mais sur quinze mille kilomètres dans les quinze mille kilomètres il avait donc tout il avait du plat il avait la montagne il avait la chaleur il avait l'été il avait l'hiver il avait la pluie il avait les soleils tout la totalité depuis que je suis partie j'ai fait environ quinze mille kilomètres et la consommation c'est tout à fait correct pour un 3.5 c'est environ 11 litres entre 10 litres et demi 11 litres c'est tout à fait correct alors il m'a dit mais écoutez je peux rien vous dire il va falloir passer la valise je dis vrai ok oui c'est 350 euros pardon oui c'est 350 euros uniquement pour passer la valise pour brancher la valise et pour détecter la panne tu merci beaucoup je vous recontacte ça sent sérieusement le départ tout se met dans des caisses tout va être rangé tout est pas contrôlé mais si si on peut dire la surjeteuse de chrissa va partir aussi là elle est un peu sur les starting blocks et après va se faire emballer là des caisses de rangement fermé pour la soute là des choses qui s'entassent les tiroirs en plastique les fameux tirants en plastique caisses de rangement encore pour la soute les tiroirs que je vous ai fait voir là donc maintenant je les fixer pour de bon j'ai carrément fait des trous là là puis derrière aussi dessous les côtés pour bien fixer oui oui avec des vis et les tiroirs pourront être fixés avec des sandaux et tendeur des tendeurs voilà mais je te ferai voir ça petit à petit tendeur qui va aller de là passer devant et re tendeur là donc je pourrais rouler ça ne va pas bouger le scout non il reste là mais bon comme tu vois c'est le bazar l'avant départ ça y est tout se prépare on est sur les starting blocks et c'est super bon alors j'ai contacté carabita et parce que j'ai une garantie j'ai une garantie moteur de 12 mois une garantie concessionnaire pour savoir qu'est ce qui est prise en charge et comment il faut faire alors lucide chez carabita elle m'a dit elle a regardé le contrat elle m'a dit mais côté le la détection de panne c'est à dire passage branchement valise et tout ça ce n'est pas prise en charge non voilà donc déjà 350 euros pour ma pompe et le reste c'est c'est selon de toute façon le véhicule c'est vrai le véhicule il a il a presque 13 ans il est de 2005 il y a une une c'est pas un abattement de je sais pas comment il s'appelle ça toujours est il j'ai un maximum par an de 400 euros c'est ce qui n'est pas vraiment beaucoup en attendant je sais toujours pas qu'est ce qu'il a je sais toujours pas quelle est la panne et bien il va falloir trouver même dans la cuisine ça s'entasse ça s'entasse voilà encore des petites choses on dirait pas c'est tout est léger mais tout est prêt à être embarqué donc Lucie m'a mis en contact avec un garage qui n'est pas un garage mercedes mais qui ont aussi la valise pour brancher la valise je suis allée ok j'ai pris rendez vous donc je suis allée et le monsieur il a essayé 15 minutes au bout des 15 minutes il est venu il m'a dit écoutez je ne peux pas le brancher je peux rien faire normalement j'ai une valise multi marque multi broche mais la broche qu'il a dessus sur votre véhicule je ne l'ai pas donc je ne peux vraiment à rien faire pour vous et mais je suis rentré bredouille voilà une fois de plus un génial et en attendant foxy mais il n'a toujours pas voulu grimper voilà alors voilà la suite de mes problèmes de moteur de foxy ambre elle m'a parlé d'un petit garagiste ici à centrade grande elle m'a dit les sympas le gars il m'a déjà aidé il essaie toujours de trouver une solution va le voir alors je suis allé le voir garage et ly il s'appelle messieurs ly c'est juste à côté la lâche figure cinq minutes à pied donc même pas j'ai pris domino on a fait une petite balade on est allé voir monsieur ly donc j'ai expliqué le problème à messieurs ly avec la garantie et tout ça il m'a dit mais écoutez revenu me voir avec votre contrat lisez bien votre contrat parce que c'est possible que si c'est un problème électrique électronique c'est même pas pris en charge par la garantie lisez bien votre contrat et revenu retour foxy pris le contrat et retour chez les messieurs il m'a dit oui oui effectivement il ya un moteur carter pont et tout ce qui concerne la distribution donc distribution de carburant et tout ça pour moi toute façon c'est c'était un problème de distribution ça c'est sûr et certain et il m'a dit mais pour savoir on va quand même passer brancher la valise j'ai valise multi 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 marque voilà et revenez demain matin on va brancher la valise et on va voir si on peut détecter au moins pour voir qu'est ce que c'est comme panne avant de décider je suis bien oui mais ça coûte combien passer la valise et brancher la valise oh il m'a dit ça va pas pas chercher très très loin en fait c'est 40 à 47 heures ont payé 47 euros pour passer la valise pour brancher la valise voilà je suis devant un garage et lit c'est eux qui ont réparé foxy enfin paré paré mais diagnostiqué foxy monsieur ellie le patron mais il s'est débrouillé vraiment super bien donc après passage de la valise qui était assez difficile je vous explique pourquoi parce que en fait vous branchez ici voilà là on ne voit presque pas moi je vois rien du tout un bon allez ben c'est pas grave on a compris que c'était un peu pénible voilà c'est un peu pénible le problème c'est que le monsieur monsieur ellie le garagiste il n'avait pas la bonne broche en fait la broche qu'il avait pour ce type de véhicule a été grosse comme ça c'est qu'en fait voilà il a essayé c'est super bien débrouillé sauf que la solution qu'il a trouvé il fallait que moi je sois ici tenir les trucs dans la roche et lui à côté du valise bon j'avais mal partout j'étais comme ça et puis bon il a réussi il a réussi et en fait c'était bien ce que j'ai pensé c'était une coupure au niveau de l'alimentation voilà le résultat de la valise alors ensuite il m'a dit maintenant il va falloir chercher à quel endroit et la coupure mais moi j'ai pas le temps donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre d'accord il a commencé à téléphoner à gauche et à droite partout 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 il a fini par trouver un petit jeune il m'a dit c'est à Pellegrue Pellegrue c'est à 15 kilomètres d'ici à peu près 10 kilomètres je suis arrivé je suis arrivé je lui montre le papier il m'a dit ouvrez le capot voilà donc j'ai ouvert le capot voilà et le turbo est de ce côté-là et la distribution c'est ce côté-là alors il s'arrête tout de suite pour toucher alors il a dit c'est ou ici ou ici il a contrôlé ici il est revenu ici il a dit probablement c'est ici c'est un c'est une durite qui alimente le turbo voilà voilà il a beaucoup un petit truc un petit chose c'est un petit truc c'est un petit truc par là ça a duré je sais pas 10 minutes quelque chose comme ça il m'a dit mais écoutez je vous ai fait un truc provisoire essayez-le et si c'est ça et bien on a bien dit voilà on va refaire le capot hop hop on va faire donc je suis parti j'ai fait quelques kilomètres les petites côtes descendent du monde et alors Foxy a retrouvé sa jeunesse il galopait comme un petit jeune et voilà je suis retourné il a finalisé la réparation il m'a dit essayez encore mais en attendant vous vous préparez la facture mais il n'y a pas de souci vous préparez la facture je vais partir je fais un petit tour je fais un petit tour 5 minutes je suis revenue et il m'a dit ça va je suis pas super nickel je dis ma prochaine Formule 1 c'est où je vais y participer parce qu'on gagne tout là alors je dis vous vous préparez la facture oh oui oui il a commencé à faire une taxe sur la calculatrice et il m'a dit 29 euros ok allez ben voici 30 euros messieurs et je suis super heureuse et Foxy a retrouvé sa jeunesse il nous va super bien voilà le résultat ça c'est la ça c'est la meilleure nouvelle ça c'est génial pas les 350 euros chez Mercedes pas une réparation hyper chère pas besoin de s'embêter avec la garantie avec l'assurance et je sais pas pourquoi en gros ça m'a coûté 47 et 30 euros ça fait combien ? 77 euros ça ? c'est vraiment impeccable après quelques péripéties techniques pour Foxy, pour Coglico tout s'arrange donc on est super contente et je pense super excité impatient de prendre enfin la route pour des mois et des mois de routes de péripéties et d'aventures bye bye à très vite sur les routes à tout